suite de la correction de recette gâteau sachka donc dans la précédente vidéo je l'ai enregistré recette gâteau sachka mon prénom et mon nom donc je vous suggère d'en faire autant comme ça sera facile aussi quand vous déposerez dans le devoir et ici je continue sur ma lancée donc qu'est ce que je fais ici comme j'ai bien travaillé au niveau des enter magenta des caractères spéciaux donc ou autre donc j'ai mis le formatage des caractères je m'aperçois assez bêtement que j'ai oublié de le souligner ce n'était peut-être pas demandé mais dans la consigne mais c'est présent dans l'exercice donc je vais justement profiter pour le faire de façon plus subtile donc je fais un seul c'est je pourrais retenir que ces contrôles eu ça c'est universel ce genre de raccourci et je vais en profiter pour double cliquer sur le pinceau donc là normalement tant que je cliquerai sauf erreur de ma part voilà ça c'est bon il est encore coincé donc ça veut dire que je pourrais voilà récupérer le fait qu'il a souligné alors en l'occurrence c'est un petit peu casse-pieds ici bon si on avait plusieurs styles comme ça à copier c'est intéressant pour trois ça se discute mais si on a double cliquer sur le pinceau c'est l'occasion on va être obligé de recliquer dessus pour arrêter évidemment le il ya le formatage par la copie du formatage et dans l'histoire j'ai de nouveau perdu c'est un rien agaçant mon windings mais maintenant je suis au courant et je vais annuler parce que je ne veux faire que le premier donc un mage flèche droite il ya que lui qui est bien sélectionné et je vais aller chercher windings donc cliquer windings c'est bon et je suppose que ah ben là je ne l'avais pas perdu évidemment voilà donc qu'est ce qu'il reste encore et bien il reste la trame donc au niveau de la trame effectivement je vais sélectionner mon paragraphe je vais faire un à partir de maintenant pour tout ce qui concerne les formatages de paragraphe là vous aurez le choix ou bien vous faites systématiquement un claque sur votre surbrillance et en réalité tout ce qui concerne les paragraphes sont dans paramètres avancés du paragraphe donc on clique dessus on arrive sur une boîte qui va vous faire probablement penser à tout ce qu'on a vu dans word donc retrait et emplacement qu'il s'agisse de l'alignement enfin ça c'est équivalent à ça les éventuels saut de page avant ça on n'a pas beaucoup vu bordure et remplissage bien sûr ça on peut pas louper les polices donc par exemple des choses qui ne seraient pas dans le ruban ce serait les petites majuscules ou tout en majuscules ou encore l'espacement des caractères c'est pas mal ça l'étabulation ça pourrait nous servir prochainement mais ici ce n'est pas essentiel en sachant que le guide ce sont les points de suite de word donc si ça c'était utile à savoir quant aux marges intérieures ça va correspondre des limites aux espaces avant après qui avait dans word et ici il ya également les espaces à gauche à droite on y reviendra mais en l'occurrence moi c'est la trame grisé qui m'intéresse donc je vais aller dans bordure et remplissage dans couleur d'arrière-plan mais d'une couleur quand même une petite couleur un pouvoir la différence là je clique sur ok en réalité c'est comme dans word la trame ou l'arrière-plan comme on veut les selon les versions va être lié à au retrait droit qui est donc matérialisé sur la règle horizontale par ce petit triangle donc ça ça n'a pas changé mais ici par contre je dois pas y toucher et je vais puisque je viens de faire une opération intéressante en l'occurrence ici je vais leur faire une deuxième fois comme ça on voit ça à son aise mais je pourrais faire contrôler grète pour répéter l'opération ici je vais encore une fois sur paramètres avancés je vais aller dans couleur d'arrière-plan demander ma couleur je sais plus si c'était celle là j'ai un léger doute alors c'est pas bon donc ça c'est pas ce que je voulais donc je vais annuler ctrl z on te rappelle alors ici ce qui est probablement arrivé ce n'est pas une bonne idée mais c'est l'occasion d'expliquer comme j'ai dû m'arrêter à mon avis trop c'est un grand classique voilà je vais réafficher les codes et ça illustre parfaitement le fait qu'il faut absolument penser à enregistrer à sélectionner le code avec parce que comme tout à l'heure j'ai sélectionné seulement le caractère et pas le code de fin de paragraphe il pense que je veux uniquement mettre un arrière-plan au caractère sélectionné et ça c'est pas bon du tout donc je vais annuler parce que donc ce n'est pas bon voilà je vais simplement alors re sélectionner et sélectionner en m'assurant que je vais jusqu'au bout donc avec le code de fin de paragraphe que j'appelle un peu abusivement champignon et cette fois ci je suis reparti pour le claque paramètres avancés du paragraphe bordure et remplissage couleurs d'arrière-plan c'était je crois c'était ce bleu pâle et je clique sur ok et là c'est bon je pourrais je pense puisque je viens de faire une bonne opération si je mets mon curseur dans le paragraphe de glaçage et que je fais ctrl y bon là raté on oublie mais donc c'est pas grave je peux faire comme j'avais dit sélectionner ceci aller cliquer sur la petite la petite le petit pinceau soit je clique dessus oui ça suffit si je clique dans le paragraphe c'est bon c'est réglé l'avantage d'avoir compris ce que c'était qu'un paragraphe alors ça ça clôture la petite séquence concernant la mise en forme des paragraphes dans la prochaine je m'occupe des des puces et des numéros